... si loin, le GRM. Jean-Michel Jarre, le GRM et vous, c'est une très longue histoire d'amour ? Oui, c'est-à-dire que, moi je voulais dire d'abord que je suis ravi des propos que je viens d'entendre, des propos d'Agnès Salles, qu'enfin, l'INA, puisque le GRM est dans le giron de l'INA, que l'INA puisse se rendre compte, comme le disait Agnès à l'instant, de la pépite qu'elle a. Et au-delà de ça, de le faire savoir aussi, non seulement au pays, mais au monde entier. Parce qu'il faut se dire que la musique électro-acoustique et la musique électronique, elle est partie d'ici, elle est partie de, en gros, de Cologne chez Stockhausen et de Schaeffer. Et que sans le GRM, sans Schaeffer, la musique telle qu'on la fabrique aujourd'hui, telle qu'on l'invente, telle qu'on la consomme, telle qu'on l'imagine, ne serait pas la même sans le GRM. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas, qui n'a pas été suffisamment reconnu. Jean-Michel Jean, vous êtes donc à l'INA ce soir et on a pensé vous faire entendre ceci. Vous passiez, c'était à la fin des années 70, chez Jacques Chancel. Et déjà, vous étiez très, très engagé dans ce militantisme par rapport à la musique électronique. Est-ce qu'on peut entendre le document ? Alors, je me demande, moi, si sans l'électronique, c'est-à-dire il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a peut-être même 10 ans, vous auriez pu vous imposer dans le monde très particulier de la musique ? Je pense que c'est un problème qui dépasse le cadre de la musique. Je pense que l'animateur public que vous êtes, qu'on peut dire que vous en êtes un, il y a 50 ans ou il y a 100 ans, aurait été très probablement sur une place publique avec un tambour. Aujourd'hui, vous avez un micro devant vous. On aurait été baladins. Et je pense que c'est un problème baladin. Et donc, je pense que le problème est tout de suite d'emblée planté. C'est-à-dire que si j'avais vécu il y a 100 ans, j'aurais probablement utilisé un orchestre symphonique. Aujourd'hui, j'utilise des instruments qui me semblent plus adaptés à notre époque. Mais c'est une question que vous vous posez. Parce que vous avez déjà dit, il y a quelques années, j'aurais utilisé un orchestre symphonique. Et aujourd'hui, je suis un homme seul avec de nouveaux instruments que j'ai presque inventés. Oui, effectivement, je pense que la chose la plus spectaculaire, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'on fait encore aujourd'hui, ou hier soir en tout cas, de la musique avec des instruments qui ont été créés au XVIIe siècle à peu près. C'est-à-dire le violon, la guitare, le piano, le clavecin, enfin environ au XVIIe siècle, dans leur forme à peu près définitive. Et ça paraît quand même assez ironique qu'aujourd'hui, on soit encore en train de faire de la musique avec des instruments qui datent d'il y a 300 ans, finalement. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur pour savoir si ces instruments sont meilleurs ou moins bons. Non, il faut les garder. Bien sûr, de toute façon, on les gardera toujours. Le problème n'est pas là. Simplement, les moyens de diffusion ont complètement changé. Les gens qui nous écoutent écoutent de la musique à travers des procédés électro-acoustiques ou électroniques, que sont les chaînes haute-fidélité, le haut-parleur, la radio, la télévision. Et les instruments, je veux dire, de mettre un micro sur un violon ou sur un clavecin, c'est un petit peu les considérer, ces instruments acoustiques, comme des infirmes, leur mettre une sorte de prothèse ou une sorte de jambe de bois. Et je pense que ça signifie aussi qu'on serait moins intelligent que ces musiciens qu'on dit classiques, mais qu'ils n'étaient pas tellement à leur époque, si on n'est pas capable de trouver une lutterie qui soit adaptée à notre époque. C'était Jean-Michel Jarre, Jacques Chancel, Radioscopie, France Inter, 1979, une archive INA. Alors, on va écouter dans un instant une œuvre composée à la fin des années 60. Je pense que c'est 68-69. Et une œuvre qui a été composée dans les studios du GRM, je crois. Elle s'intitule le lacage. Est-ce que vous pouvez, Jean-Michel, la présenter ? Dans un contexte assez particulier, parce qu'en fait, le GRM, il y avait un esprit de commando, même à l'intérieur du GRM, ce qui demeure d'ailleurs, où en fait, quand on démarrait, quand on était stagiaire, on n'avait pas le droit de rentrer dans les grands studios, qui étaient des sortes de cathédrales qu'il fallait respecter. Et il y avait ce sens de hiérarchie qui est de toute façon très formateur et très bon, mais qui est évidemment fait, comme tout cadre formel, fait pour être piraté. Et donc, en fait, ce morceau-là était entièrement fait en ayant dérobé les clés du studio principal du GRM, qui était tenu par Bernard Parmegiani, qui était d'ailleurs loin d'être le plus strict dans la matière. Et donc, ça a été fait la nuit pendant que les autres dormaient. Alors, je lis sur la notice, « Réalisé avec un rack de 12 oscillateurs du studio 54 du GRM, guitare électrique distordue, joué à l'archer, etc. » Tout ça a été fait dans les studios de la radio française, et comme je le disais à l'instant, du service public. Et je pense qu'il faut rendre hommage au service public d'avoir justement formé des générations de rebelles. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du GRM, je me pose une question. Là, on a affaire à une musique quelque peu répétitive, presque, qui va naturellement vers le public. Et peut-être qu'à cette époque, il y avait cette question qui se posait au GRM. Parmi, Jeannis, je le sais, a composé des choses assez répétitives. Mais il y avait aussi une autre ambition, qui était de s'inscrire dans le champ de la musique contemporaine, avec un travail approfondi sur l'écriture. Est-ce qu'il y avait ces deux aspects et cette question qui se posait ? Il y a toujours eu ce mélange et cette ambiguïté, d'ailleurs, pour beaucoup de créateurs du GRM, et je suppose même aujourd'hui. C'est-à-dire que le travail d'un artiste, de toute façon, c'est d'osciller entre la création et le contact avec le public, désiré ou non d'ailleurs, mais qui existe forcément à un moment donné. Je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ce que je viens d'entendre, parce que je me remémorais la manière dont ce morceau a été fait. Techniquement, c'est une époque, aujourd'hui, on ne peut pas se rendre compte avec un logiciel où on peut se mettre, on peut multiplier le nombre de pistes, comme on veut, là. Décaler les choses, précisément. Cette œuvre-là, elle était faite avec deux pistes, ce qui était synchronisé à la main, avec des bouts de scotch, où on démarrait en même temps avec les coudes et les bras, et ce qu'on pouvait, pour arriver à ce que ça synchronise. Et quand on enregistrait, qu'on relisait sur les mêmes machines, certaines personnes qui sont ici dans le studio savent de quoi je parle, en fait, on arrivait à peu près à 4 minutes. On était à synchro à peu près 4 minutes. C'est pour ça que ça fait 4 minutes, pas plus, parce que sinon, ça aurait pu durer plus longtemps. Et c'est une manière, on ne dira jamais assez à quel point il y a une dimension poétique dans la manière d'aborder la musique au GRM. C'est ça qui est absolument fondamental et qui a changé la manière. Il y a eu, pour moi, au XXe siècle, deux choses qui ont fondamentalement changé la manière dont on fait de la musique. C'est l'Afrique, c'est-à-dire le rythme qui est arrivé dans la musique européenne, je parle de la musique occidentale, et l'électricité et l'électro-acoustique. Et le GRM est un parfait exemple de cela. Et quand j'écoute ça, aujourd'hui, la manière dont les DJs travaillent, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des magnétophones de piste, on a un logiciel, mais la démarche est la même. Eh bien, on parle de magnétophones. La pièce suivante, il y a une explication technique. C'est réalisé uniquement à partir de son enregistré au micro, bien sûr. De deux magnétophones Révox A77, on est précis. De la bande magnétique, des ciseaux et du scotch. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'était un devoir de fin d'année, de Pierre Schaeffer et des gens qui travaillaient avec lui, de Guy Rebelle. C'était dans le cadre de la classe au conservatoire ? Dans le cadre, non, de la classe qui était au groupe de recherche musicale, au GRM. Et en fait, on avait à l'époque, je pense que ça doit exister toujours, c'est un peu différent, mais en fait, on restait dans une pièce pendant X temps pour travailler sur une pièce avec le matériel qu'on avait. Donc, il y avait les gros magnétophones qui servaient au service de l'archage et aux compositeurs affirmés qui avaient en fait les clés du studio, qui avaient le pouvoir. Et puis nous, pauvres stagiaires, qui nous démerdions comme on pouvait avec les... Effectivement, on avait installé une salle avec des Révox qui étaient déjà de très, très bonnes machines, mais qui n'étaient pas les machines officielles de la radio française. Le titre ? Happiness is a sad song. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Jean-Michel Jarre, quel regard vous avez aujourd'hui sur les musiques électroniques ? Le même, c'est-à-dire que le GRM pourrait s'appeler le CRM, c'est-à-dire le commando de recherche musicale, et c'est un commando qui a fait beaucoup de petits, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et donc c'est la même chose, la manière dont aujourd'hui beaucoup de...